Le paludisme est une des maladies qui tue encore le plus de par le monde, surtout chez l'enfant et surtout chez l'enfant en Afrique. On estime plus ou moins 219 millions de cas de paludisme chaque année et 90% de ces cas surviennent en Afrique et tuent principalement nos enfants, nos enfants de moins de 5 ans. Mais il y a quand même, on doit dire, d'énormes progrès qui ont pu être réalisés, notamment ces dix dernières années où les interventions efficaces contre le paludisme dont nous disposons ont pu être mises en œuvre et toucher de plus en plus de populations, de plus en plus d'enfants et de femmes enceintes. Avec les partenaires, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé pour organiser des campagnes de distribution de moustiquaires massives pour atteindre toutes les populations. Aussi par rapport au traitement, nous avons actuellement un traitement efficace pour traiter le paludisme, qui sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artéminésine. C'est un traitement qui est efficace contre le parasite qui est le plus fréquemment rencontré dans notre région, qui est le Plasmodium falciparum, et qui est aussi le parasite qui est le plus dangereux, qui tue le plus. Donc, nous avons un traitement efficace. Et dans notre région, actuellement, nous n'avons pas encore noté de résistance, ce qui est le cas dans d'autres régions du monde. Une autre chose qu'il manquerait pour aller à l'élimination, ce seraient les dégâts potentiels que pourrait faire l'augmentation d'une résistance, une résistance aux insecticides, et également la résistance au traitement, le traitement efficace qui est actuellement disponible, pourraient avoir des implications très néfastes dans la lutte contre le paludisme. Donc, l'UNICEF a fait beaucoup de progrès et se focalise énormément sur la communication auprès des populations pour qu'elles comprennent l'importance de dormir sous une moustiquaire, pour qu'elles comprennent l'importance d'aller rapidement se faire diagnostiquer et de prendre un médicament reconnu comme efficace. En termes généraux, la lutte contre le paludisme est estimée annuellement à un coût de 5,1 milliards de dollars, ce qui est un coût très important. Actuellement, par exemple, on a réussi à mobiliser la moitié, plus ou moins, donc 2,8 milliards actuellement ont été mobilisés. Alors ça, c'est le coût estimatif pour lutter contre le paludisme globalement. Une Afrique sans paludisme, bien sûr que c'est possible. Peut-être pas à court terme, certainement pas à court terme, mais c'est vraiment l'objectif que se sont fixés nos pays dans la région, c'est aller à l'élimination du paludisme. Alors, depuis un siècle, de nombreux pays déjà y sont parvenus. Je pense que 79 pays ont réussi, de par le monde, à éradiquer le paludisme. Il reste actuellement un peu moins d'une centaine de pays endémiques pour le paludisme, parmi lesquels 36 sont en train d'aller vers l'élimination. On est très motivés par rapport à la lutte contre le paludisme, parce que c'est une maladie qui continue à tuer des enfants. Donc, chaque minute, on l'a dit, un enfant décède du paludisme. Donc, beaucoup de progrès ont été faits grâce aux généreuses contributions de tous les donateurs. Mais c'est important de maintenir. On ne peut pas baisser les bras maintenant, après tous les progrès qui ont déjà été obtenus, parce que nous devons les maintenir et aller vers l'élimination. Sous-titrage ST' 501